Une question de Martha. Ces derniers temps, quand je sors, je me dis toujours que je ne bois pas plus de 2-3 verres. Mais quand je commence à boire de l'alcool, je ne m'arrête plus. Je perds complètement le contrôle. Pourquoi je fais cela ? Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Pourquoi je n'arrête pas ? Merci pour tes réponses, bien à toi. Tu veux te contrôler. Ou tu veux arrêter le contrôle. L'alcool est un biais pour toi. L'alcool est un biais qui te permet à la fois de te contrôler et à la fois de te désinhiber. Comme si c'était la seule manière pour toi de pouvoir lâcher prise. C'est con à dire, mais l'alcool nous désinhibe. Et pourtant, dans ton système, ça sous-tend le contrôle. Parce que tu choisis l'instant, l'instant, pas l'instant, tu choisis l'instant précis où tu vas boire. Tu choisis l'instant, tu choisis la dose de lâcher prise selon le nombre de verres que tu bois. Donc, c'est ta manière de contrôler le lâcher prise. Ce concept spirituel qu'on appelle lâcher prise qui, en fait, ne peut pas se contrôler, ne peut pas se commander, se programmer. On ne peut pas dire, bon, ben là, je laisse prise sur ça. Je lâche prise sur mes pensées. Je te lâche. Non. Le lâcher prise, c'est un abandon total de soi à la vie, à l'impermanence, à un je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, je suis libre. Et voilà le véritable thème que tu es en train de balancer, Martha. Ça, c'est la liberté. C'est le pouvoir. Parce que pouvoir est liberté et liberté est pouvoir. Ça, c'est un premier... C'est une première lecture. La seconde lecture de ta question. Alors, ça résonne, maman. C'est en lien avec le fait d'être femme. C'est en lien avec le fait d'être mère. Autant de l'être toi-même que d'en avoir eu. Comme si tu ne pouvais... En fait, tu ne peux t'autoriser à être toi-même qu'avec une condition extérieure nommée alcool. C'est ce qui te permet, en fait, de te détacher du modèle. De pouvoir, encore une fois, toucher cette dose de liberté que tu t'accordes et que tu peux contrôler. Parce que, encore une fois, c'est toi qui contrôles le nombre de vers. Et donc, le degré avec lequel, toi, tu vas être toi-même, pleinement puissante, pleinement redevable. Tu joues une sorte de jeu de dupe, une scène de théâtre, avec d'un côté la part de toi qui dit pas plus de deux-trois vers. Et l'autre part de toi qui, en fait, veut juste tout lâcher. La différence, c'est que... Enfin, la différence. Ce qui unit ces deux parts, en fait, c'est l'alcool. L'alcool n'étant qu'un biais extérieur, qu'une condition extérieure qui, en quelque sorte, raisonne... impuissance. Et c'est ça qui est, entre guillemets, marrant. Parce que c'est avec de l'impuissance, avec cette vibration de « je suis impuissante » que tu vas connecter ta puissance, connecter ton pouvoir. Parce que lorsque tu prends un verre d'alcool pour te mettre dans un état second, on va dire un état de trans, parce qu'au final, l'alcool, c'est ça. On a créé quelque chose pour rentrer en trans de manière facile. C'est pareil pour toutes les drogues. Tu déclares ton impuissance parce que tu ne peux pas le faire s'il n'y a pas d'alcool. Mais grâce à ce système-là, ça va m'en consul. tu arrives à la puissance, tu arrives au lâcher, tu arrives à cette sorte de décontraction de qui tu es, où je sens que c'est fluide pour toi. Il y a une autre lecture par rapport à ta question, par rapport à ce que tu me dis. Tu me dis, pourquoi je n'arrête pas ? Est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens ? Ou des moyens complémentaires pour toi pour assumer qui tu es, par exemple, dans ton travail ? Est-ce que tu as besoin d'oublier ce qui se passe dans ta vie ? Comme si ces instants de... Lorsque tu bois un verre avec tes amis ou autres, sont les seuls échappatoires pour toi de te sentir libéré, délivré. De te sentir pleinement toi. Comme c'est une porte de sortie pour toi. Donc, ces moments où toi, tu es en train de boire, sont les seuls moments où tu te permets la liberté. Par rapport aux hommes, par exemple. Et je ne te parle pas de relation. Je te parle simplement de... Comment je pourrais dire ça ? La liberté que tu t'autorises à être toi par rapport aux hommes, par rapport à tes supérieurs hiérarchiques. Ouais. L'information, elle est là pour toi. Tu ne veux pas aller voir tes fautes. Tu ne veux pas aller voir tes erreurs. C'est un petit manège que tu joues comme ça avec toi-même. Tu ne veux pas aller les voir, donc tu crées quelque chose pour ne pas les voir. Pour te sentir... Puissant, revigoré, puissante, revigoré. À quel moment est-ce que tu fais tomber le masque ? Au travail, avec tes amis, avec ta famille, avec toi-même. Qui tu es, Martha, tu ne peux pas le savoir. On ne peut pas dire, je suis comme ci, je suis comme ça, parce que cela change tout le temps. Un coup, on est content, un coup, on n'est pas content. Un coup, on a peur. Un coup, on est en colère. Un coup, on est fatigué. Et rien de tout ça ne t'est défini. Pas même la chose que tu te caches. Que tu ters tout au fond de toi-même pour ne pas aller la voir, pour ne pas aller la contacter, pour ne pas aller la regarder pleinement. L'invitation que je te propose, Martha, c'est d'y aller. de ne pas écouter ce que te dirait le mental, les pensées. Et de juste aller tout en profondeur et simplement regarder ce qu'il y a. Chaque niveau de lecture que je t'ai donné par rapport à ta question ne sont juste que des voiles qui ne demandent qu'à être retirés, qu'à être enlevés et déposés. Et à ce moment-là, tu découvres, tu découvriras ce qu'il y a derrière. Autant de manière positive que négative. Perdre le contrôle, voilà ce que c'est. Aller toucher cette nature insondable, indéfinissable. que l'on est tous de manière éternelle, de manière impérissable, de manière illimitée. Voilà le vrai lâcher-prise. Lorsque l'on décide pleinement de ne plus avoir des définitions, préconçues des idées, des images que l'on maintient de soi-même et du monde, c'est pareil. C'est pareil. Sous-titrage ST' 501